Le Premier ministre Patrick Hachy n'a pas failli à la tradition. A l'occasion de la fête du travail, il a félicité l'ensemble des travailleurs et travailleuses qui contribuent au développement économique du pays. Le chef du gouvernement a rendu un hommage à toutes les centrales syndicales pour avoir contribué à la signature de la deuxième trêve sociale. Les syndicalistes ont manifesté leur reconnaissance et gratitude à l'endroit du gouvernement. Mais pour certains, les autorités doivent encore se pencher sur des sujets qui les préoccupent. Quand on conclut un accord, il y a aussi des questions qui reviennent. Et donc on ne peut pas dire, comme on a conclu une trêve sociale, alors les nouvelles revendications, on ne les pose plus. Mais à quel moment on va les poser ? Ce sont ces questions-là, ce sont ces revendications que nous avons posées. Il a promis de répondre à toutes ces revendications-là. Donc nous attendons, monsieur le Premier ministre, à qui nous faisons entièrement confiance. Nous, notre cas, en tant qu'enseignant du supérieur privé du Côte d'Ivoire, nous avons posé des doléances afin que nous ayons un statut en Côte d'Ivoire, afin qu'on puisse légiférer sur notre situation pour que l'enseignant du privé du Côte d'Ivoire ait un statut. Parce que c'est aussi un milieu qui rigorge beaucoup de diplômés, mais qui n'est pas encore organisé. Le 1er mai 2023 marque la 135e célébration de la fête du travail dans le monde. En Côte d'Ivoire, la présence du Premier ministre a été saluée comme un signe de dialogue et de respect envers les travailleurs. Sous-titrage ST' 501